Et maintenant, je me tourne vers notre invité qui va faire la keynote de clôture. Je suis très, très, très heureux de recevoir à distance. On est toujours dans ces modes un peu présentiels, un peu à distance. Donc, je crois que c'est via Zoom. Christine Lecomte, qui est une architecte bien connue déjà pour nous tous franciliens et en France. Mais elle a une nouvelle particularité dans sa vaste carrière et diverses responsabilités. Et elle a été élue à l'unanimité, je tiens à le dire, et présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de féliciter, mais c'est encore, je les renouvelle maintenant, on va dire, de vive voix. Il manque de faire des visus. Et en plus, Christine porte une vision de l'architecture, de l'urbanisme avec de l'homme au cœur, avec toute cette problématique de la ville durable, cette prise de conscience des enjeux climatiques, de vivre votre monde. Voilà. Donc, je ne vais pas aller au-delà. Je vais juste accueillir Christine. Et voilà. Donc, ça sert à la fin. Christine qui aura le mot de la fin. Et ça sert à une très bonne chose. – Merci. J'espère que vous m'entendez tous. – Parfaitement. – Bonjour. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, Carlos, et merci à tous. Effectivement, je viens d'être élue au Conseil national de l'Ordre. Et c'est vrai que l'unanimité, pour moi, a été importante, parce que ça prouve aussi qu'il y a un élan de la profession dans tout ce que je vais pouvoir vous raconter derrière, et qu'il y a une crédibilité et un engagement des valeurs qui sont portés par les architectes aujourd'hui, et qui ont envie de s'engager extrêmement fortement dans cette transition écologique. Alors, on est au début du XXIe siècle. Les enjeux climatiques sont énormes, fondamentaux. Ils nous rattrapent de jour en jour. On les voit de plus en plus. Et ils sont percutés de plein fouet depuis quelque temps par des enjeux sociétaux presque aussi importants. On l'a vu avec les Gilets jaunes et finalement une crise de l'urbain. Puis, avec le Covid, et une crise finalement de la qualité de l'espace, du logement qu'on a pu produire ces dernières années, avec une prise de conscience extrêmement forte des habitants sur un besoin de lumière, d'espace, d'espace traversant, de rapport à la nature, et à se questionner sur le fait de pourquoi j'habite en ville dans ces petits appartements. Je rappelle par exemple qu'en Ile-de-France, 24% des ménages de plus de deux personnes vivent dans des conditions de surpeuplement. Donc, on est vraiment à cette confrontation au début du XXIe siècle entre ces enjeux climatiques et sociaux. Et dans les enjeux climatiques, on en a des très forts liés au gaspillage, liés à la surexploitation, liés à une façon d'avoir abordé la fabrication de la ville au XXe siècle qui n'est plus du tout possible aujourd'hui. Ce n'est même pas une question d'acceptabilité. Ce n'est plus possible. Plus possible parce que les matières premières sont de plus en plus rares, parce qu'on a trop artificialisé, et ensuite on voit les dégâts que ça cause, parce qu'on a surexploité, et on a oublié que ça avait des conséquences. Et donc, nous sommes allés un peu au bout d'un modèle, un modèle économique assez fort, puisque aujourd'hui encore, la ville prise sous un prisme purement économique existe et est extrêmement présente dans nos métiers, nous les acteurs de la construction. Et on a oublié cette harmonie avec la nature qui était nécessaire, et nous avons plutôt aménagé que ménagé notre espace. Et dans aménager, ce qui m'a toujours marquée, c'est ce A privatif, et cette façon qu'on avait d'imaginer qu'on n'allait pas ménager le territoire, mais on allait aller contre. Et donc, l'ère aujourd'hui, elle est au changement, elle est à ce changement, parce que si on prend quelques chiffres, je suis obligée de vous donner des chiffres, parce qu'ils me marquent, 10% de la production mondiale des émissions de gaz à effet de serre, c'est le béton, et malgré le fait qu'on le sache, depuis 10 ans, on a doublé notre production de béton dans le monde. Et le béton, aujourd'hui, c'est fabriqué avec du sable, mais pas le sable du Sahara, du désert, ce sable extrêmement fin, c'est le sable des plages, avec une sédimentation extrêmement lente, le sable des océans. Donc, on a des questionnements autour de ces matières qu'on a prises, et puis on a des questionnements autour d'autres chiffres. 66% des déchets, aujourd'hui, proviennent du bâtiment et des infrastructures en France. 66%, c'est autant de démolitions qu'on se dit faire, peut-être par facilité, parfois facilité économique ou constructive, mais parce qu'on privilégie la matière première plutôt que la matière grise, et la réflexion qu'on pourrait avoir pour sauver un immeuble, un bâtiment, un patrimoine du XXe. Et donc, on a cette tendance à oublier que notre siècle va devoir changer d'air et passer de l'air du gaspillage de matière, d'espace, à un air de la réparation, de la rénovation et l'air de la réinvention. Et donc, cette réparation de la ville, elle va passer par la réhabilitation. Donc, tout ce qui existe est potentiellement support à projet, projet architectural. L'exemple qui m'a le plus marqué dernièrement, c'est un exemple d'une agence d'architecture qui s'appelle Encore Heureux et qui a construit un immeuble d'habitation à partir de parkings en cœur de ville à Paris. Et en fait, ça provoque une sorte d'attachement parce que les hauteurs sous plafond sont plus généreuses, les qualités spatiales sont différentes que dans un logement standardisé et la réparation, en fait, crée cet aspect culturel qu'on a pu perdre dans le logement et dans la ville avec la standardisation fin 20e. Alors, aujourd'hui, il faut qu'on modernise, il faut qu'on pense à d'autres modes constructifs, d'autres usages et un changement de façon de pratiquer l'architecture. Et ça va nous demander à tous collectivement de changer nos modes de pratique et nos modes de faire. On est tous là à devoir prendre le curseur et le tourner d'un quart de tour. Nous, architectes, on doit élargir un peu notre champ d'action. On ne peut plus rester que dans l'acte de construire uniquement, mais on doit énormément réinvestir l'acte de la programmation, par exemple, et l'acte constructif dans un esprit d'aider à favoriser la manière dont on va réparer, reprogrammer des bâtiments, comment est-ce qu'on imagine habiter. Donc, s'appuyer sur ces solutions et sur l'architecture, c'est un enjeu essentiel en fait pour les élus aujourd'hui parce que ça répond à toutes les questions qu'on se pose et à la manière dont les enjeux nous percutent. Voilà. Alors, je voulais prendre un petit exemple un peu précis sur ce que moi, j'appelle l'architecture du circuit court et qui est finalement un peu le pendant de l'alimentation du circuit court en circuit court. C'est la manière dont aujourd'hui, il faut qu'on pense cette réparation de la ville, cette réinvention de la ville et cette construction de la ville avec les matières premières qui sont en proximité. Et ça, alors, on en parle beaucoup de la ville du quart d'heure, mais moi, je parle à la ville peut-être un peu plus large que le quart d'heure pour le circuit court des matériaux, mais dans chaque région, on a un potentiel régional de ressources, que ça soit la terre, que ça soit le bois, que ça soit le chanvre, que ça soit la paille, que ça soit le lin et vous pouvez aller dans tous les pays du monde, les fibres, les matières premières varient et la terre, par exemple, a différentes compositions. En s'appuyant sur ces filières qui sont en proximité des villes, on réduit l'empreinte carbone de transport, on réduit l'empreinte carbone de fabrication, on réduit les emballages et surtout, on prend des matières qui ne coûtent quasiment rien, notamment la terre ne coûte rien et on peut investir dans la main d'œuvre. Donc, c'est aussi une valeur économique. Et ces matières premières, pour certaines très ancestrales, la terre, nos ancêtres l'utilisaient tout le temps et le chanvre, c'est une matière qui paraît assez lointaine mais finalement qui est un matériau assez récent, je dirais 50 ans. Ces matériaux, ils ont des qualités qui correspondent aux besoins de l'architecture d'aujourd'hui que moi, je définirais un petit peu de trois termes. Une qualité constructive et de durabilité et aussi une qualité de renouvellement et de recyclage. Une qualité de confort de vie au moment du réchauffement climatique, on a besoin d'avoir des matériaux qui ont une inertie thermique extrêmement importante pour pouvoir avoir un confort d'été et un confort d'hiver réellement important et donc limiter l'usage des climatiseurs qui sont une réelle problématique dans nos villes. Et aussi, une question de sobriété, que ce soit la sobriété foncière dont on parle beaucoup mais aussi la sobriété de matière sans s'engager sur ce qu'on pourrait appeler un amalgame de matières comme on voit parfois dans certains bâtiments qui sont déjà d'un autre siècle pour moi. Et donc, tout ça, ça demande la manière dont on va pouvoir repenser cette ville du partage et de l'articulation des échelles. Un petit dernier point peut-être, le questionnement qu'on a là avec cette percussion entre les enjeux sociétaux et les enjeux écologiques, c'est qu'on a un désir et une envie pour les populations de retrouver un mode de vie en proximité de la nature. On voit énormément de gens qui quittent les villes et on a une alerte forte parce qu'on a beaucoup opposé d'un côté le pavillon qui pourrait exprimer ses envies de nature, de retour au jardin, etc. Et de l'autre côté, le logement collectif dans une opposition de deux formes urbaines. Alors qu'entre ces deux formes urbaines, il y a une multiplicité de manières de produire la ville et de redéfinir même la notion de ville philosophiquement parlant autour du partage. Et c'est là où on a tout un enjeu dans ce siècle de la ville durable. C'est aussi de favoriser au prisme des enjeux écologiques et des enjeux sociétaux une ville qui soit du partage et dans l'articulation des échelles. Et ce partage, il peut venir des usages puisqu'on ne peut plus avoir tous notre jardin, notre espace, s'étaler, s'étaler à perte de vue et que nous allons tous être amenés à devoir travailler dans des villes un peu plus denses qu'avons-nous aujourd'hui êtres humains, que sommes-nous en capacité de partager à l'échelle de l'immeuble, à l'échelle de l'îlot, à l'échelle du quartier. Et si on y réfléchit collectivement, dans une réflexion un peu large, on va réinventer des métiers, on va réinventer des espaces et on va se rendre compte que l'architecture du XXIe siècle n'a rien à voir avec celle du XXe, même si elle s'appuie sur certains modèles et sur certains pionniers, on va dire, autant dans les fonciers solidaires que dans les architectures, on a déjà des choses, mais ça va émerger, il va y avoir un nouveau courant et moi, je pense qu'on est, de ce point de vue-là, dans une époque extrêmement optimiste en termes de possibilité de faire. Il faut qu'on s'y mette avec enthousiasme, j'espère que le mien est communicatif et donc, pour terminer, je dirais que j'ai un message pour nos dirigeants, pour les élus locaux parce que là, on arrive à la fin d'une mandature présidentielle et on va rentrer dans le temps des débats, des échanges et un forum que vous avez mené aujourd'hui, il met en lumière toutes les problématiques que nos concitoyens vivent au quotidien et je pense que ces problématiques, si elles étaient résolues ou tout du moins, si on avait des visions, des stratégies collectives de pensée, on aurait moins de problèmes sur d'autres sujets qui envahissent parfois l'actualité et donc, un message pour les dirigeants et pour les présidentielles, parlez-nous de logement, parlez-nous de qualité de vie, mettez au cœur des débats les enjeux de l'architecture et soyons forts pour imaginer que l'architecture n'est pas qu'une image comme on a pu le voir il y a bien longtemps, mais bien l'usage, l'espace et le support de notre vie en communauté et je vous remercie beaucoup. Bravo. Merci beaucoup Christine puisque 12 minutes précises pour délivrer un message aussi puissant, aussi fort, aussi clair, précis avec des exemples et donc on retient parlez-nous des logements, parlez-nous des usages, parlez-nous de l'espace et donc l'appel est lancé et c'est sûr que ça sera, on en a parlé aujourd'hui à plusieurs reprises avec les mêmes phrases, parlons-nous de le logement de l'espace et des usages. On va conclure avec cet appel et donc merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, merci à Joana Roland, à la Métropole des Nantes, à Francky Trichet, à toutes les équipes, merci à la tribune, Jean-Christophe Tortora, Philippe Mabille, Sophie Bora et merci à la régie, François Gialbert et toute l'équipe qui se donnait beaucoup de mal pour finir. Merci aux partenaires et je vous dis donc à bientôt puisque Christine ne le voit pas mais il y a nos partenaires des cadres qui sont bons, ils me font comme ça, je les refais comme ça aussi et comme ça, ça sert à la fin. Merci Christine et à très bientôt.